bonjour à tous bienvenue pour le commentaire des donnes du lundi 10 mai le thème de la semaine le thème du jour c'était donc les enchères de réveil alors qu'est ce qu'un réveil c'est le fait d'avoir une ouverture à ma gauche suivie de deux passes consécutives donc comme dans la séquence numéro 1 un trèfle à ma gauche passe passe et donc si je passe les enchères s'arrêtent et on joue un trèfle donc nous sommes ici en situation dite de réveil vous avez donc le barème qui s'affiche à côté en bas à droite donc on va démarrer par la main numéro une où vous avez 10 points d'honneur 4-3 majeur une courte à trèfle ici évidemment puisque vous n'avez pas tenu trèfle il ne faut pas dire un sans-etout l'enchère d'un sans-etout promettant entre 10 et 13 h un jeu régulier une tenue dans la couleur d'ouverture ici évidemment il faut utiliser le contre d'appel parce que votre partenaire il a peut-être du jeu et il n'a peut-être pas eu de quoi parler au premier tour attention quand il dit un trèfle passe peut-être qu'il a l'ouverture mais peut-être que lui il a par exemple quatre piques quatre trèfle deux coeurs ou même quatre piques et quatre coeurs est une longue à trèfle et il n'a pas eu envie ou il n'a pas eu la possibilité d'effectuer un contre d'appel car il était par exemple cour à carreaux ou cours dans une majeure donc ici l'enchère la plus souple c'est l'enchère de contre qui laisse ouvert le champ des possibles pour défendre la partielle même si évidemment il est tout à fait possible dans le contexte que l'ouvreur est 18 19 régulier auquel cas sur un trèfle passe passe contre l'ouvreur s'il a 18 19 régulier il pourra dire soit sur contre pour définir une main forte soit directement un sens d'atout pour montrer tout de suite qu'il a 18 19 et un jeu régulier voilà la main numéro 2 la main numéro 2 cette fois ci vous avez une enchère naturelle à votre disposition cette enchère naturelle c'est l'enchère de 1 pic alors attention cette enchère de 1 pic garantie c'est une carte à pic quand on réveille on peut avoir que vu huit points mais le réveil naturel donc dans une couleur sans saut on assiste bien là dessus sans saut promet entre 8 et 12 h et 5 au moins 5 quart dans la couleur annoncée donc ce qui veut dire que si vous aviez une main plus forte comme dans l'exemple numéro 3 c'est à dire dans la main numéro 3 vous avez 15 h avec 5 pics vous êtes trop riche pour vous contenter d'un réveil à 1 pic qui est limité entre 8 et 12 h je vous le rappelle donc ici il faut commencer par contrer et par exemple si c'est un trêve passe passe contre avec ce jeu là passe 5 heures votre partenaire passe vous direz un pic le fait de dire contre subit un pic veut dire partenaire j'ai au moins cinq pics et plus que 12 points donc au moins 13 h voilà comme c'est comme ça qu'on différencie les mains faibles des mains fortes si on a une main faible on annonce directement la couleur au palier le plus bas un par exemple si c'était un pic passe passe deux carreaux ce serait la même chose un pic passe passe deux carreaux ça veut dire par faire j'ai cinq ou six carreaux et j'ai entre 8 et 12 h parce que si j'avais par exemple cinq ou six carreaux et plus de points c'est à partir de 13 je pourrais commencer par effectuer un contre évidemment quand on contre en réveil on voit bien qu'ici c'est complètement ambigu ça peut être soit une main faible cours dans la couleur adverse soit une couleur cinquième à partir de 13 h mais ça peut être aussi par exemple une main de 14 16 régulière qu'on ne peut pas annoncer directement parce que si on réveille à 1 sans-atout c'est 10-13 et si par contre on réveille à 2 sans-atout directement c'est une enchère naturelle qui montre entre 17 et 19 points h avec évidemment une tenue dans la couleur adverse passons directement à l'exemple numéro 4 qui va compléter un petit peu l'exemple 3 alors en fait dans l'exemple 4 il y avait une donne commentée qui était sur ce la première donne commentée la donne 2 qui avait un rapport avec cette séquence quand ça démarre un trêve passe passe donc ici la bonne enchère c'est de dire deux pics pourquoi c'est mieux de dire deux pics que de dire un pic parce que déjà un pic c'est pas précis sur le nombre de pics et encore moins sur la force entre 8 et 12 dire contre c'est possible c'est à dire assimiler cette main là à 13 points mais le problème c'est que si vous dites contre suivi des pics le patient comprendra que vous avez au moins 13 points là vous avez 12 très beau donc ils valent largement 13 mais le sixième pic ne sera pas annoncé donc ici vous avez la possibilité en une seule enchère de dire que vous avez six cartes à pic et entre 11 et 14 h donc cette enchère c'est le saut à deux pics le saut à deux pics ici ce n'est pas un de faible ce n'est pas un de fort mais c'est un de moyen c'est à peu près l'équivalent d'une petite ouverture 10 13 ou 11 14 h enfin on va dire 10 14 10 beau à 14 voilà donc deux pics la bonne réponse sur la main numéro 4 car il faut toujours essayer de donner la mesure de sa main le plus rapidement possible au partenaire dire un pic c'est quand même exagéré que vous avez une bonne ouverture et dire contre on risque de ne pas pouvoir annoncer c'est le sixième pic or s'il partenaire que par exemple le roi de pic second de carte à pic il n'aura pas l'assurance d'un fifth 8e la main numéro 5 maintenant la main numéro 5 maintenant attention de ne pas penser que cette enchère de 200 atouts en réveil est une enchère de bicolore alors attention cette enchère de 200 atouts en réveil est 100% naturel elle montre une zone un peu hybride qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir autrement c'est la zone 17 19 donc quand vous dites quand vous ouvrez un 100 atouts c'est 15 17 quand vous intervenez à 100 atouts c'est 16 18 quand vous réveillez à 100 atouts c'est 10 13 quand vous réveillez à 200 atouts c'est 17 19 donc là vous dites 200 atouts car vous avez 17 19 un jeu régulier plus une tenue pic évidemment avec le main numéro 6 vous avez l'enchère naturel de 1 sans atout à votre disposition puisque vous êtes pile dans la zone 10 13 avec 12 points un jeu régulier et une tenue dans la couleur adverse maintenant le jeu numéro 7 le jeu numéro 7 et bien vous avez 15 points d'honneur et 5 cartes à coeur donc attention si on applique la règle que je vous ai donné au départ un pic passe passe de coeur c'est au moins cinq coeurs et entre 8 et 12 h donc chaque fois vous avez une couleur cinquième à partir de 13 h vous êtes obligé de contrer et ensuite au tour suivant d'annoncer votre couleur cinquième sauf si votre partenaire a nommé les coeurs au préalable bien sûr et enfin la dernière main la dernière main qui est un piège puisque cette dernière main c'est l'équivalent d'une ouverture d'un sans atout mais vous avez bien compris ici que le réveil à 1 sans atout c'était 10 13 h que le saut à 2 sans atout c'était 17 19 h donc toutes ces mains de 14 16 h réguliers avec une tenue dans la couleur adverse que vous ayez ou non quatre cartes dans l'hôte majeure n'est pas important finalement ici vous devez utiliser le contre contre d'appel alors par exemple sur cette main un pic passe passe contre passe premier cas votre partenaire répond de coeur vous êtes content puisque vous avez une bonne ouverture quatre cartes à coeur votre partenaire qui répond contre d'appel au palier le plus bas vous savez qu'il est entre 0 et 11 points donc ici pour retrouver la manche si votre partenaire est maxi de la zone 0 à 11 points vous allez dire trois coeurs le partenaire comprendra que vous avez au moins 14 hld et quatre cartes à coeur donc s'il est mini il passera, s'il est maxi il dira quatre coeurs maintenant deuxième possibilité sur un pic passe passe contre passe le partenaire dit deux trèfles ou deux carreaux donc il n'a pas quatre cartes à coeur il a entre 0 et 11 points maintenant pour signifier à votre partenaire que vous avez une main 14-16 régulière plus une tenue dans la couleur adverse vous dites deux sans atouts le fait de dire contre en réveil suivi des sans atouts au palier le plus bas suivi des sans atouts sans saut montre la zone 14-16 par exemple si l'ouverture c'était un carreau si c'était un carreau passe passe contre passe un pic passe un sans atout c'est en charge d'un sans atout montrerait 14-16 un jeu régulier une tenue dans l'ouverture donc une tenue carreau et évidemment pas quatre cartes dans la majeure répondue par le partenaire du contreur donc c'est contre suivi des sans atouts au palier le plus bas 14-16 et contre suivi des sans atouts avec un saut c'est au moins 20 points c'est à dire c'est juste au dessus de la zone 17-19 ce qui est important c'est pas de dire contre suivi de 200 atouts c'est contre suivi des sans atouts avec ou sans saut si c'est contre suivi des sans atouts sans saut c'est 14-16 si c'est contre suivi des sans atouts avec un saut à ce moment là c'est très fort c'est au moins 20 points et plus donc exemple un carreau passe passe contre passe un pic passe stop de son atout cette fois-ci c'est la zone 20-21 21-22 puisque si vous aviez eu 10-13 vous auriez réveillé un sans atout si vous aviez eu la zone 14-16 vous auriez dit contre suivi des sans atouts au palier le plus bas c'est à dire un sans atout et si vous aviez eu 17-19 réguliers vous auriez réveillé les enchères directement par l'enchère naturelle de 200 atouts je vous écoute s'il y a des questions n'hésitez pas à lever la main est-ce que tu peux revenir sur la 2 et la 3 s'il te plaît 2 et 3 oui bien sûr et redire le principe alors la 2 et la 3 les voilà vous avez tout en haut de votre écran alors le principe c'est toute couleur quand vous avez une couleur cinquième vous regardez dans quelle zone vous êtes soit vous êtes dans la zone 8-12 et vous réveillez naturellement au palier le plus bas vous annoncez naturellement votre couleur au palier le plus bas ça c'est quand vous êtes dans la zone 8-12 donc sur un trèfle passe-passe vous dites un pic si l'ouverture c'était un pic passe-passe et que vous aviez des carreaux ou des cœurs vous diriez économiquement deux carreaux ou deux cœurs sans saut donc le grand principe c'est en réveil toute couleur annoncée naturellement sans saut promet au moins 5 quarts de la couleur annoncée et entre 8 et 12 H par inférence quand vous possédez une couleur cinquième et au moins 13 H vous commencez par dire contre avant d'annoncer votre couleur au tour suivant par exemple un trèfle passe-passe-contre comme dans l'exemple numéro 3 un trèfle passe-passe-contre passe un cœur chez mon partenaire il a au moins 4 cœurs et il a entre 0 et 11 H passe maintenant quand je dis un pic le fait de dire contre suivi des pics veut dire évidemment que j'ai au moins 5 pics et entre 13 et 17 H ce n'est pas forcing mais c'est plus fort qu'un réveil naturel à un pic qui serait une enchère limitée et l'inférence c'est la main numéro 4 où cette fois-ci il faut réveiller à 2 pics pour montrer entre 10 et 13-14 H et au moins 6 cartes à pic d'accord Martine, tu as une autre question ? non, c'est tout, merci non, c'est bon non, non, mais Martine Franck qui avait levé la main quand on a une question ou contre avant de dire sans atout et si par exemple c'est pour dire mettons contre puis 2 sans atout il faut l'arrêt dans la couleur adverse oui, 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 tout à fait quand je dis contre suivi des sans atout il faut toujours l'arrêt dans la couleur adverse mais ce qu'il faut regarder c'est si je dis contre suivi de 2 sans atout avec ou sans saut quand je dis contre que le partenaire répond à un pic et que je dis 2 sans atout il y a un saut donc c'est au moins 20 points mais quand je réveille par contre par exemple sur un pic passe-passe je dis contre mon partenaire s'il veut nommer une couleur il est bien obligé de la nommer au palier de 2 donc si c'est un pic passe-passe-contre passe 2 carreaux passe 2 sans atout j'ai bien dit contre mais suivi des sans atout sans effectuer de saut donc dans ce cas là c'est la zone 14-16 ce qui est important c'est de regarder si celui qui a contreé fait un saut ou pas ah c'est pas ça pardon j'ai mal compté si tu contre c'est pas que tu grandfatheres un pic, passe, passe, contre passe, un sans-atout, c'est ça ? je ne dis pas, non oui, comment tu fais quand il n'a pas l'arrêt dans la couleur adverse alors, bon, je reprends c'est la bonne question je reprends quand ça démarre, par exemple on va prendre un carreau, mais c'est pareil un carreau, passe, passe, contre passe, pour dire un sans-atout en réponse au contre-réveil il faut 812H un jeu régulier pas de majeur quatrième et en principe, une tenue au moins une petite tenue dans la couleur adverse donc une tenue carreau maintenant il y a certains cas où je vais être quand même si j'ai 2 ou 3 petits dans la couleur adverse donc une couleur cinquième, je vais peut-être être obligé de dire un carreau, passe, passe, contre passe, 2 trèfles ou 3 trèfles mais pour dire un carreau, passe, passe, contre passe, 3 trèfles, il vaut mieux avoir 5 cartes à trèfles et entre 9 et plutôt une dizaine de points 10, 11, 12 H donc je pourrais dans certains cas être obligé de mentir et de nommer des sans-atout quand j'ai des mains régulières 4-3-3-3 est-ce que tu peux faire un qubit ? un qubit c'est quand même une main très forte un carreau, passe, passe, contre passe, 2 carreaux, c'est quand même au moins 14 points et plus oui mais si tu n'as pas l'arrêt dans la couleur adverse si tu n'as pas l'arrêt dans la couleur adverse si tu n'as pas une RFM ce n'est pas très très grave parce que tu as 11 points d'un côté en phase de 10 si tu as 11 points en phase de 10 avec 20 carreaux 3e pour 2 petits au pire ils vont t'en prendre 5 des carreaux ce qui est gênant c'est quand tu as envie de jouer 3-5 et tout et effectivement de perdre des 5 premières levées oui ça peut arriver oui Lamont ? est-ce que tu pourrais nous redonner les limites de l'enchère 4 quand on a 6 dans la couleur parce que je trouve qu'après c'est un peu ambigu pour le partenaire parce que là on a par exemple on a quand même 13-14 HL donc tu parles de la main numéro 4 t'as pas de 5 le temps t'as 12 beaux points t'es en plein dans la zone moyenne c'est quoi les limites quand on répond 2 pics Maxi-Mini c'est 10 c'est 10-13 10-13 H à peu près 10-13 d'accord donc on peut être à 10 quand même ok bon si on a 10 c'est peut-être plutôt un beau 10 après il faut voir un petit peu d'accord pour moi c'est pas c'est pas très grave c'est pas comme un 2 faible c'est pas grave d'avoir une bonne ou une mauvaise couleur ce qui est important c'est de zoner sa main tout de suite ok allez on va passer sur la 8 excuse-moi sur la 8 le contre il est suivi d'un sans atout c'est ça non je peux pas dire contre suivi d'un sans atout puisque l'ouverture c'est un pic c'est contre suivi des sans atout au palier le plus bas oui c'est ça contre suivi d'un sans atout ensuite non je viens de te le dire l'ouverture étant un pic comment tu peux dire un sans atout ultérieurement ça va être difficile il va pas répondre un coeur sur un pic passe passe ton partenaire sur un pic passe passe contre comme sur un pic t'oblige ton partenaire à répondre de traite de carreau de coeur tu seras obligé de faire suivre par deux sans atout ah deux sans atout oui excuse-moi non non c'est pas grave justement c'est ça le piège contre suivi des sans atout au palier le plus bas c'est 14-16 alors que contre suivi des sans atout avec un saut c'est 20 points et plus d'atout allez on va passer aux donnes commentées je vais partager mon écran et on va arriver sur la première donne commentée qui est la donne numéro 2 les 4 donnes commentées du jour c'était les donnes 2 7 12 17 je répète 2 7 12 17 voilà le quartet du jour donc sur cette donne 2 justement ça démarre par un réveil à deux piques un trèfle en est passe-passe deux piques là on a 11 points 6 beaux piques pas de singleton donc la main la main parfaite pour réveiller à deux piques en est on peut soit passer soit éventuellement redire trois trèfles pour dire qu'on a quand même six trèfles c'est quand même six trèfles les quatre coeurs on peut peut-être faire une action sur deux piques parce qu'on a quand même six beaux trèfles peut-être un petit peu exagérer de faire un contre d'appel avec seulement deux cartes à carreau donc pourquoi pas redire trois trèfles et en est maintenant on a quand même que des bonnes cartes on a un fit neuvième on a 13 points on a le roi de trèfle qui est bien placé on a deux as et un l'ouverture on ne peut pas se contenter de dire trois piques donc à mon avis on dit quatre piques on dit quatre piques et le contrat de quatre piques est tranquillement sur table on vous entame le roi de coeur vous prenez de l'as vous purgez les atouts évidemment vous jouez si vous jouez trèfle vers le roi vous perdrez un trèfle un coeur un carreau et si vous essayez les carreaux 3-3 vous essayez de défausser votre coeur mais si vous jouez vous perdrez un carreau un coeur et un trèfle puisque l'as de trèfle est bien placé il y a donc d'y lever tranquillement au contrat de quatre piques il ne fallait pas en payer ce coup là il ne faut pas non plus faire un contre d'appel avec le jeu de sud parce que sud a beau avoir une valeur d'ouverture il a seulement 3-3 dans les majeurs donc il ne faut pas faire un contre d'appel avec un jeu comme ça on pourrait faire éventuellement un contre d'appel si on avait par exemple 14 points et 4-3 dans les majeurs mais là vraiment on est vulnérable donc c'est trop dangereux de faire un contre d'appel avec le jeu de sud ici il vaut mieux passer et laisser le partenaire réveillé c'est beaucoup moins dangereux que d'intervenir de façon un petit peu trop agressive enfin je passerais aussi même si j'étais non vulnérable ce n'est pas la vulnérabilité ici qui remporte ma décision c'est le fait que je n'ai pas de majeur et pas de distribution deuxième point de commentaire c'est la donne numéro 7 non c'est un peu difficile alors sur cette donne numéro 7 ça démarre par une ouverture d'un coeur en sud un coeur passe passe évidemment en est vous êtes trop beau pour réveiller un pic donc vous dites contre un coeur passe passe contre en sud on dit passe parce que pour répéter les coeurs il en faut 6 même s'ils sont très beaux je suis d'accord avec vous en ouest eh bien on répond 2 trèfes on dit pas un seul atout avec 3 petits coeurs et 9 points d'honneur donc on dit un coeur passe passe contre passe 2 trèfes qui est zonné de 0 à 11 points qui dénie 4 cartes à pique et qui promet au moins 4 cartes à trèfle bien sûr en est cette fois-ci on redit 2 piques le fait de dire contre suivi 2 piques montre au moins 13 h et au moins 5 piques en ouest maintenant on a quand même 9 points pas si mal un bon fit à pique des cartes assez utiles et le partenaire peut avoir jusqu'à 17 points d'honneur c'est 13-17-13-18 donc on fait un soutien de politesse à 3 piques est maintenant qui se compte 16 hld qui n'a pas de points perdus à coeur devrait dire 4 piques et on devrait retrouver la manche manche qui gagne tranquillement à ce roi de coeur et coeur je cours je purge les atouts en 3 tours je joue trèfle vers le roi pour faire tomber l'as et ensuite sur le 4ème trèfle du mort je défausse un carreau de ma main et je fais bien 5 levées de piques de ma main 3 levées de trèfle du mort et à ce roi de carreau ça fait 5 et 3 8 et 2 10 donc 4 piques égales je pense que beaucoup d'entre vous ont dû s'arrêter à 2 piques plus 2 voilà donc c'était pas intéressant sur le contre-dravail de reparler avec la main de sud parce que vous avez 16 points vous n'avez pas un jeu bicolore pour redire 2 coeurs il faudrait plutôt avoir 6 cartes de coeur ça peut être dangereux de mettre le nez à la fenêtre même si ici il n'y aurait pas eu de dommage en l'occurrence si c'est par exemple 1 coeur passe-passe contre 2 coeurs en sud ouest est évidemment libéré de parole il devrait passer nord devrait passer est devrait réveiller à 2 piques et ouest devrait quand même dire 3 piques parce qu'il n'y a qu'un 9 points et 3 petits coeurs et on devrait quand même retrouver la manche même si sud a peut-être fait un petit excès d'activité sur cette donne voilà ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas réveiller un pic avec le jeu d'est car vous êtes trop fort comme je vous l'ai indiqué dans le quiz les deux dernières donnes commentées les donnes 12 et 17 avant de répondre à vos questions sur la donne 12 c'est donc ouest qui est à l'ouverture et qui avec ses 14 4 4 3 2 devrait évidemment ouvrir un carreau un carreau passe en nord parce qu'on ne peut pas dire contre avec seulement 2 cartes à coeur même si on a une belle heure d'ouverture un carreau passe passe et en sud il faut évidemment utiliser l'enchante naturelle de un sens d'atout en réveil qui est zoné 10-13 je vous le rappelle sur ce sens d'atout de réveil nord nord a quand même 12 points 12 points plutôt pas mal fait vous voyez 10 de pique c'est quand même un élément d'impasse intéressant dame 10 de coeur ça peut des fois être utile donc à mon avis nord devrait faire un 2 trèfle qui ici est un stéman un carreau passe passe un sens d'atout passe 2 trèfle c'est un stéman alors attention pour faire un stéman ici il faut certes avoir une ou deux majeures quatrièmes bien évidemment mais au moins 12 h pourquoi il faut 12 h parce qu'il faut avoir de quoi s'arrêter sagement à 200 atouts si celui qui a réveillé est minimum c'est à dire il n'y en a que 10 points donc il faut quand même au moins une valeur d'ouverture pour faire un stéman ici si on avait par exemple 10 points 4 4 3 2 et bien on se contenterait de passer sur un sens d'atout en or ce qui est logique donc vous faites un stéman notre partenaire le dit deux carreaux pour dire qu'il n'a ni 4 coeurs ni 4 piques et en or pour ne pas punir votre partenaire et parce que 12 et 10 ça ne fait pas 25 vous vous contentez de proposer la manche en disant 200 et tout et maintenant qu'est-ce qu'il va faire votre partenaire il a quand même 12 12 par rapport à 10-13 mais il est 4 3 3 3 alors il est un peu hésitant mais peut-être que peut-être qu'on peut quand même aller à 300 et tout on va voir ce que ça donne si on joue des 100 et tout ensuite combien de levées on va faire on va recevoir l'entame de la dame de carreau alors évidemment on saura tout de suite puisque on a 24 points d'honneur dans la ligne 12 en face de 12 que ouest a quasiment la totalité des points on saura juste que comme a priori s'il a un jeu régulier on saura qu'il est dans la zone 12-14 ouest parce que s'il avait 15-17 et un jeu régulier il n'aurait pas ouvert d'un carreau il est au vert évidemment d'un 5 donc dame de carreau imaginons qu'on laisse passer retour valet de carreau je prends de l'as alors je suis obligé d'affranchir mes trèfles je joue valet de trèfle le flanc prend et rejoue carreau alors je prends j'ai 3 levées de trèfle 2 levées de carreau ça fait 5 les 2 as majeurs ça fait 7 bon donc si je joue petit coeur vers la dame il va plonger du roi je vais perdre 2 levées de carreau 1 levée de coeur 1 trèfle et 1 levée de pique et si je vous pique vers le 10 pour essayer de faire la double impasse je ferai 2 levées de pique 1 levée de coeur 2 levées de carreau ça fait 5 et 3 levées de trèfle ça fait 8 donc en fait le contrat de 300 et tout devrait chuter c'est une bonne défense mais bon peut-être que vous l'avez déclaré ça se joue à peu de choses si j'avais le roi de coeur en or le contrat serait rigoureusement sur terre ça se joue vraiment à peu peu de choses et en général quand vous avez 12 en phase de 12 et que vous savez où les points sont placés en général c'est plus facile pour vous pour faire les impasses mais bon là ça ne vous avantage pas parce que vous n'avez pas vraiment d'éléments d'impasse de toute façon l'impasse pique vous n'avez pas le choix vous pouvez la faire que dans un sens et enfin la dernière donne commentée la donne 17 sur cette donne numéro 17 c'est donc nord qui ouvre les hostilités avec un pic un pic passe en est parce qu'une intervention à deux coeurs promet 6 cartes ou 5 très bêtes et au moins au moins 11 11h on va dire donc un pic on y passe en sud on fait pareil et en ouest maintenant pour montrer un jeu de 17-19 un jeu régulier là c'est pile 18 un jeu régulier et une pic vous réveillez évidemment naturellement à 200 atouts et sur ce réveil à 200 atouts on garde les mêmes développements de Steman Texas il y en a qui jouent tout Texas mais c'est un peu compliqué sur les majeurs un pic passe passe 200 atouts 17-19 passe 3 carreaux Texas coeur en est donc faible ou fort par définition à Texas on n'est pas la force du jeu en ouest on dit 3 coeurs rectification obligatoire et en est maintenant on dit 300 atouts pour dire qu'on a les points pour jouer la manche et seulement 5 cartes à coeur donc on laisse le choix à celui qui a réveillé et où est-ce qu'il est fit et coeur même s'il est 4-3-3-3 il devrait évidemment dire 4 coeurs contrat final on va vous entamer le roi de pique vous allez prendre de l'as et vous allez voir tout de suite que c'est un problème de défaut sur jambes puisque vous avez une perdement à carreaux deux perdement à pic donc après le roi de pique pris de l'as vous débloquez l'as de trèfle tout de suite vous tirez à ce roi dame de coeur et sur le roi de trèfle vous défaussez un pic carmon du mort et ensuite vous jouez valet de carreaux et carreaux pour affranchir les carreaux du mort et la défense ne fera que la dame de pique car vous avez eu le temps de défausser l'autre pic perdant sur le roi de trèfle plus l'as de carreaux c'est à dire que le part de la donne est à 4 coeurs plus 1 si vous aviez joué des sens à tout vous seriez pas bien parce que sur entame roi de pique même si vous laissez passer une fois vous prenez de l'as vous débloquez vos coeurs vous jouez carreaux mais la défense est en mesure de plonger de l'as de carreaux et donc essai 4 levées de pique et l'as de carreaux 300 et tout ça chute en fait sauf si c'est une mauvaise défense une mauvaise défense le contrat de 300 et tout chute alors que le contrat de 4 coeurs gagne tranquillement en faisant 11 levées comme je vous ai indiqué donc il faut savoir retrouver un fit majeur même sur un réveil à 200 et tout moi ce que je vous conseille de jouer ce qui est le plus simple c'est donc Steman Texas Steman Texas sur une ouverture mineure éventuellement tout Texas sur une ouverture majeure si vous êtes très au point avec votre partenaire ou sinon pour uniformiser et peut-être pour simplifier les choses on ignore l'ouverture c'est-à-dire on garde toujours 3 trêves Steman et tout le reste Texas je vous écoute pour vos questions je voulais te demander la 8 elle donne 8 oui bien sûr parce qu'en fait j'étais partie sur le chelais mais je me suis arrêté à 5 et tout le monde s'est arrêté à 5 et il fallait faire 6 et j'ai fait 6 déjà on n'a pas beaucoup beaucoup de matériel alors les enchères c'est une petite ouverture d'un pic en ouest un pic passe de coeur en est en sud en sud on devrait passer même si on pourrait éventuellement intervenir à 3 carreaux c'est pas idiot un pic passe de coeur passe en sud alors en ouest on pourrait dans un premier temps dire 2 pics seulement c'est à dire j'ai une main minimum avec le fit à coeur donc un pic de coeur 2 pics en est on devrait dire 3 trèves puisque l'enchère de 3 coeurs n'est pas forcing on mettrait 6 cartes à coeur et 10 sans âge donc un pic de coeur de 3 trèves pour rendre la séquence sur la manche c'est une troisième couleur en ouest pour montrer qu'on a le fit à coeur troisième et une main minimum on devrait sauter au palier de la manche 4 coeurs et maintenant est connaissant 3 quartes à coeur et une ouverture de 11-12 points en face il a beau avoir des plus-values il sait pas tellement où sont les points de son partenaire il pourrait avoir des points perdus à pic dans le singleton je veux être honnête avec toi je crois que j'aurais pas fait d'effort surtout en tournant par paire j'aurais laissé jouer 4 coeurs mais tout le monde a joué 5 coeurs plus 1 comme moi alors et donc on aurait dû faire 6 voilà on a pas fait 6 je crois sur cette donne si si on a fait 6 oui on a fait 6 on a fait 6 on a fait 6 et on met le roi oui là on fait 6 tout de suite là il se trouve que oui c'est vrai que si on entame trèfle en sud ce qui est logique et qu'on met le roi en face ça libère tout de suite tous les trèfles de Est mais si par exemple nous disons que les trèfles ne soient pas 6 et 1 il faut quand même remonter au mort on fait un impasse trèfle mais il faut le demander le 6 c'est ça pour moi je ne l'aurais pas demandé mais si on veut faire de la politique du résultat on peut dire que c'est un excellent chelème car il gagne mais moi j'ai un principe au bril c'est que je ne regarde pas les 4 jeux pour faire les enchères je regarde 2 jeux parce que si je regarde les 4 jeux je suis influencé bien sûr je pense que c'est un chelème qu'on doit plutôt éviter même si là il se trouve qu'il gagne ok merci parce que j'ai le droit trèfle est derrière on ne parlerait pas de la donne oui François je t'écoute merci voilà on ne t'entend pas Françoise il faut que tu réactives ton micro oui rencontre de réveil c'est 11 points pour sauter après pour le partenaire en réponse un trèfle passe passe contre passe un pic c'est au moins 4 cartes à pic et entre 0 et 11 H par inférence pour dire un trèfle passe passe contre passe 2 pics donc avec un saut c'est 12-13 points et 4 cartes à pic d'accord ou exceptionnellement 5 cartes à pic mais de mauvaise qualité et 9-10 points d'honneur une main avec laquelle je n'ai pas eu envie d'intervenir à un pic c'est bivalent en fait d'accord oui Martine je t'écoute Martine tu as une question c'est les enchères de la 3 les enchères de la 3 oui bien sûr alors c'est la main numéro 3 donc sud sud devrait ouvrir d'un 2 pic faible il est vert contre rouge il a 6 beaux pics ouest devrait dire contre évidemment nord devrait passer parce que pour dire 2 pics contre 3 coeurs il faut 6 beaux coeurs et puis 2 pics contre ça suggère des coeurs donc je n'ai pas de raison d'enlever 2 pics contre je passe en nord et évidemment en est je passe en rigolant et on devrait jouer 2 pics contre et ce qui s'est passé à quelques tables d'ailleurs j'ai vu 2 pics contre c'est normal c'est une boucherie absolue 2 pics contre oui oui pour moi c'est 2 pics d'ouverture tout à fait normal en sud contre tout à fait banal en ouest j'ai une ouverture j'ai une courte à pic j'ai des coeurs je ne peux rien faire d'autre je ne peux surtout pas que j'intervienne à 3 trèves et en disant contre ici je touche le jackpot puisque mon partenaire transforme avec délectation au nom de sa langue à pic et ça c'est un coup de malchance c'est un coup de malchance pour sud mais sud n'a pas fait de bêtises d'ouvrir un 2 pics faible il ne me fera pas passer d'entrée avec le jeu de sud voilà si c'est ça la question voilà c'est juste que c'est mal tombé il y a des actions qui tombent bien et là c'était une action qui tombait mal mais bon vert contre rouge si beau pic un roi annexe et un singleton je ne connais pas beaucoup de joueurs qui n'ouvrent pas il y en a même certains qui seraient tentés d'ouvrir 3 pics alors à ce moment là ce serait 3 pics contre passe 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 ce serait encore une de chutes supplémentaires par contre je n'ai pas eu le temps d'analyser la donne je ne sais pas exactement combien on va chuter en tamas de trèfle en tamas de trèfle retour carreau il faut que Est réussisse à prendre la main au valet de trèfle pour jouer un coup d'atout et empêcher la coupe d'un trèfle du côté court mais l'addition va être assez salée mais après il y a peut-être une remise en main à la fin pour que Sud arrive à faire par exemple son 8-2 pics c'est possible j'ai fait moins 2 oui à mon avis ça doit être entre moins 2 et moins 3 le tarif à 2 pics contre effectivement une dernière question la semaine prochaine ce sera quel thème alors la semaine prochaine je vous l'ai indiqué dans le chat il me semble oui c'est ça c'est un mineur passe un majeur passe 200 atouts avec ses développements comment réagir dans le début un trèfle un pic 200 atouts pour dire qu'on a eu une main forte avec 6 pics pour conclure à la manche pour retrouver un éventuel fit 5-3 avec le relais à 3 dans l'autre mineur enfin un thème assez intéressant n'hésitez pas à vous inscrire même en joueur isolé si votre partenaire n'est pas disponible à 3 1 1 1 1 1